Madame Cécile Pernoud, bonjour. Comment vas-tu, Cécile? Je vais très bien. Merci, Martha. Et toi-même? Un peu bouleversée. Les émotions de tout bord, tout côté. Je suis content d'avoir l'occasion de discuter avec toi parce qu'encore une fois, l'objectif d'aujourd'hui, tel que je te l'ai mentionné avant le début de la vidéo, nous avons des expertises complètement distinctes. Je suis beaucoup plus au niveau de l'économie. Toi, tu es beaucoup plus au niveau de l'aspect émotionnel, mental, spirituel aussi, si je peux dire ainsi. Dans le but de vouloir partager notre expérience, nos connaissances pour l'éveil commun, je suis super heureux d'avoir une belle conversation avec toi aujourd'hui pour que tu puisses partager justement avec les gens qui sont prêts à l'entendre, ce que tu as à nous proposer aujourd'hui. Sachant très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur actuellement, dans la révolte, dans l'anxiété. Moi, le premier. Je ne veux pas étaler tout le truc, mais particulièrement aujourd'hui, c'est une journée qui est émotionnelle pour moi. De voir comment on est complètement manipulé par les gouvernements en place qui s'enrichissent sur le dos de la collectivité, ça m'amène des émotions hyper négatives. Je dois, parce que tu es ma mentor depuis plusieurs années déjà, et merci pour ton travail colossal à vouloir me donner des trucs pour me libérer de ces émotions négatives-là de manière à revenir sur des trucs positifs, apprécier le moment présent, tout ça. Je voulais t'offrir en fait, je voulais t'offrir une fenêtre aujourd'hui justement pour partager ces connaissances-là que tu possèdes selon tes études que tu as faites depuis des années avec les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui nous écoutent. Sachant que les gens sont dans la peur, dans l'anxiété, de ne pas savoir s'ils ont la capacité financière de soutenir leur famille dans les prochaines semaines, de perdre leur emploi ou ainsi de suite. Cécile, quelle bombe peut-on offrir aujourd'hui à ces gens-là pour faciliter un peu leur émotion dans le quotidien? La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est compréhensible qu'ils soient dans cette peur et qu'ils aient des angoisses sur comment je vais faire demain, comment je peux nourrir ma famille. Pour moi, c'est vraiment important que les gens prennent conscience que le corps humain n'est pas fait pour subir du stress sur du long terme. Le corps sort pas en équilibre tout seul, c'est vrai, mais à la base, c'est vraiment fait pour avoir un coup de stress pour sortir d'une crise ou sortir d'une situation dangereuse ou fuir l'ennemi. Mais le fait de se maintenir dans la peur, dans des angoisses au quotidien fait qu'on affaiblit le corps. Le système immunitaire, il est vraiment fragilisé. Donc, à partir de là, on peut attraper tout et n'importe quoi. Donc, bien garder en tête que, bien sûr, avoir peur, c'est normal, mais il ne faut pas se maintenir dedans. Il faut vraiment trouver ou utiliser des outils qu'ils peuvent avoir, et il y a différentes techniques pour justement sortir et se libérer de la peur, en sachant que tout ce qu'on vit nous montre nos croyances et donc pour s'en libérer, pour passer à autre chose. Donc, grosso modo, si tu as quelqu'un, exemple, qui dit « c'est bien beau, la belle théorie, Cécile, que tu me présentes aujourd'hui, mais justement, ça ne met pas de pain sur ma table pour mes enfants », en fait, cette conviction-là, cette croyance-là, demeure, garde la personne dans un espace négatif, en fait, et il vient nourrir cet aspect-là négatif encore plus. C'est ce que je comprends. Voilà. Et comme on vit ce qu'on vit, le fait qu'il nourrisse cette peur fait qu'il va continuer à vivre d'autres situations qui vont toujours lui donner raison, parce que dans notre réalité, chacun en a toujours raison. Et donc, quand on croit fermement que, je ne sais pas, voilà, le gouvernement va nous avoir, on va perpétuellement vivre cela. Donc, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne pensent pas que le gouvernement veut les avoir, quoique oui, ça doit exister. Désons que si on ne se laisse pas prendre dans une spirale infernale qui fait qu'on souffre de cette croyance-là, et plus on est en souffrance, et la souffrance est intense, donc on va vibrer ça très fortement. Donc, on va vivre ça régulièrement pour justement voir qu'on a cette croyance pour s'en libérer. Tout ce qu'on vit, s'est fait pour nous faire voir nos croyances, pour nous en libérer. Étant une personne empathique, j'ai une forte tendance à vouloir prendre sur mes épaules, en fait, justement, la souffrance des autres, qui ne m'appartient pas. Puis par le fait même, ça a un impact direct sur ma santé et sur qui je suis. Tu as fait un lien lorsqu'on a eu une séance précédente ensemble où, en fait, il fallait transcender entre l'empathie et la compassion. J'aimerais ça que tu me donnes peut-être un petit peu plus de détails pour le bénéfice des gens qui nous regardent aujourd'hui, puis qui sont peut-être dans le même esprit que moi. Alors, le fait que tu sois empathique, déjà, ça te montre les croyances que tu as derrière qui fait que tu te sens très solidaire avec les gens-là. Et très souvent, quand on est empathique, on va vouloir sauver les gens. Et donc, les croyances que tu as derrière, le fait de vouloir sauver les gens, ça va te prendre énormément d'énergie. La chose avec l'aspect du sauveur, c'est qu'on va, par empathie, on va dire prendre une partie de la charge émotionnelle de l'autre. Supposons, pour faire simple, on va schématiser ça par des kilos. Supposons qu'une personne, pour vraiment qu'elle prenne conscience de quelque chose, qu'elle se réveille, on va dire, il faut qu'elle ait, je ne sais pas, qu'elle porte 50 kilos de souffrance. Toi, le fait d'être empathique et de prendre une partie de cette charge émotionnelle, supposons que ça va prendre 10 kilos. Donc, la personne, en fait, au lieu de l'aider, toi, tu penses l'aider parce que tu es solidaire et puis voilà, tu te prends, tu portes une partie de sa charge. Au lieu qu'elle ait ses 50 kilos pour percuter, toi, tu prends 10 kilos. Et puis, en fait, au lieu de vivre une fois cette expérience, elle, elle va devoir la vivre, je ne sais pas, 10 fois, 15 fois, 50 fois parce que chaque fois, il y a quelqu'un qui veut la sauver d'elle-même finalement et donc, elle ne porte pas les 50 kilos qu'il faut pour que ça passe à autre chose. Donc, elle doit vivre la souffrance parce que ça fait partie de son expérience de vie à elle pour justement préparer l'éveil, la prise de conscience de manière à passer à la prochaine étape. Il y a deux façons, on va dire, de vivre les choses. C'est soit on est conscient de ce qu'on vit et ce qui fait qu'en général, c'est vécu plus en douceur, même si on peut constater que ce n'est pas forcément agréable, mais on dit OK, on accepte tellement. On dit OK, c'est horrible ce que je vis ou vraiment je déteste, mais bon, OK, c'est là, je le vis pleinement. Donc déjà, c'est quand même plus doux à vivre que d'être totalement inconscient, puis d'être dans la révolte et puis de râler et puis de ressasser ça et de nourrir cette frustration permanente. Et donc, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et plus on est inconscient de ce qu'on vit et plus on va râler, plus ça va être souffrant. Et quelle est la clé la plus simple, en fait, pour se prendre au jeu, en fait, de l'émotion négative? Quand tu réalises, en fait, que tu as une pensée négative, tu as une sensation négative, que ce soit la peur, l'anxiété, la révolte, la frustration, qui importe. Et que là, tu le vis dans le moment et qu'on peut le ressentir aussi au niveau corporel. Donc, au niveau physique, est-ce que tu as une solution relativement simple qui peut aider les gens, en fait, à apaiser leur douleur physique et émotionnelle? C'est ce que j'apprends maintenant au quotidien aux gens avec la méthode calme. C'est d'accepter de ressentir. L'être humain, il n'aime pas souffrir. Et dès qu'il va ressentir dans son corps, il a des sensations inconfortables, voire même douloureuses, il va fuir ces sensations. Donc, pour fuir, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans le mental. Et donc, en allant dans le mental, il va dire, ah, c'est pas grave, ça va passer. Là, pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper. Puis, il concentre sur autre chose, etc. Donc, en fuyant les sensations du corps, ça fait que les nœuds émotionnels grossissent. Et comme on vit ce qu'on vit, ces nœuds émotionnels, tant qu'ils sont là, on va continuer à vivre le même thème que ça concerne. Alors que la chose la plus simple, c'est d'accepter de ressentir. Donc, ce sera désagréable quelques secondes, quelques petites minutes. Mais le fait d'accepter de ressentir fait que ça va partir. Parce que lorsqu'on refuse de souffrir, ça n'empêche pas que la souffrance, elle est là. On la ressent encore. Mais le fait de refuser de la ressentir fait qu'on l'empêche de partir. Et c'est là. J'avais, il y a quelques années en arrière, j'avais fait beaucoup d'ateliers, en fait, justement, de spiritualité, d'éveil de soi et ainsi de suite. Puis, il y avait eu une image que je trouvais tellement pertinente, où souvent, les gens ont de la bonne volonté, ils veulent changer leur rythme de vie, ils veulent améliorer leur sort, que ce soit financièrement, émotionnellement et ainsi de suite. Et c'est difficile parce que l'image que j'avais trouvée absolument extraordinaire qui m'avait été enseignée à l'époque, c'était le jardin, en fait, Cécile. Ou un jardin qui n'a pas été utilisé ou qui n'a jamais été vraiment travaillé. Bien évidemment, tu dois enlever la mauvaise herbe et préparer la terre pour la nouvelle semence. Et souvent, les gens cherchent à immédiatement faire une semence, mais sans nécessairement éliminer la mauvaise herbe. Et je pense, est-ce que tu vois clairement l'image que je cherche à t'apporter, en fait, à ce que tu dis? Je comprends la métaphore. Après, pour moi, selon les préférences, il n'y a pas forcément besoin qu'un jardin soit impeccable, qu'il n'y ait pas de mauvaise herbe. Mais c'est ce qui nous met en souffrance, c'est... En fait, la souffrance, elle a l'utilité, justement, de nous faire voir ce qu'on croit vraiment vrai, qui nous met en souffrance pour nous en libérer. Elle a cette utilité-là, la souffrance. Et la deuxième utilité, c'est que lorsque le corps souffre assez, c'est ce qu'il faut pour qu'on décide de sortir de la tête et d'aller s'occuper de ce qui se passe dans le corps. Sinon, on reste là et on conceptualise la vie. Est-ce que c'est là où on appelle ça, en fait, le lâcher-prise? Est-ce que c'est le phénomène, justement, de dire, j'en peux plus, j'ai suffisamment souffert et c'est intolérable et à partir de là, vraiment, on atteint le lâcher-prise? Est-ce que c'est vraiment dans ce moment-là? Il y a justement un peu une confusion pour moi avec ce terme lâcher-prise parce que très souvent, les gens, ils sont dans l'ego, donc dans le mental, et ils disent, oui, je sais, je vais lâcher prise, ou, oui, oui, c'est bon, j'ai accepté, je lâche prise. Mais lorsqu'on est dans notre ego, l'ego, ce n'est pas l'outil pour lâcher-prise, donc on ne lâche pas prise. Lâcher-prise, en fait, c'est le moment où on n'en peut tellement plus, en fait, que l'ego n'en peut plus, que là, il va lâcher. Mais en fait, finalement, ça se passe dans le corps. Le lâcher-prise, c'est dans le corps, c'est le cœur qui accueille ce qui est, qui accepte la situation telle qu'elle est, ce qu'on vit, et c'est ça qui va lâcher. Tant qu'on est dans la tête à vouloir dire, je décide et je veux lâcher prise, ça ne lâchera pas prise. Et la preuve, les gens disent, ah, mais je ne sais pas, depuis le temps que je dis que je lâche prise et ça ne lâche pas, parce que tant qu'on est avec l'ego, l'ego, ce n'est pas l'outil pour lâcher. C'est le corps. Le corps lâche prise. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, comment pourrais-tu décrire, je sais que c'est peut-être complexe, mais comment pourrais-tu décrire justement ce phénomène d'ego-là? Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est la perception. En fait, vous distinguez l'ego, la survie, ce qui fait que c'est ce mécanisme qui, lorsqu'on se sent en danger de mort, fait qu'on va bouger, on va courir pour la furlaine où on va avoir un acte adéquat pour se maintenir en vie, sortir du risque. Après, il y a l'ego, ce qu'on appelle l'image mentale qu'on a de nous-mêmes. Et là-dessus, c'est greffé par l'éducation, l'influence socio-culturelle, plein de rôles, plein d'étiquettes. Et plus on va vouloir coller à ces étiquettes qui sont très éloignées de comment on se sent vraiment, ce qu'on appelle le soi versus le moi, l'ego, bien là, il y aura cette souffrance. Et plus la distance, elle est grande entre l'image qu'on veut donner pour être aimé, pour être accepté, en général, c'est très souvent comme ça, et comme on sait ça à l'intérieur, les gens vont justement combler ce vide par ce qu'on appelle des comportements de dépendance dysfonctionnels. Donc, c'est drôle, écoute, simplement, je t'entends, puis ce que tu me dis, ce que je visualise dans ma tête, c'est justement la société actuellement qui a poussé très, très loin du côté narcissique et qui a déconnecté peut-être un peu d'une certaine valeur profonde ou les valeurs fondamentales. On regarde les... Puis écoute, je généralise ici. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue de ce que j'apporte, parce que ce n'est pas mon champ de compétences. C'est vraiment juste des réflexions entre toi et moi. Mais on voit, évidemment, une génération Instagram, on valorise la beauté extérieure, et il y a un vide spirituel dans cette génération-là. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Comme je te dis, je peux être complètement dans l'erreur. Est-ce que c'est une bonne image, en fait, que j'apporte à ce que tu cherches à m'expliquer aujourd'hui? Pour moi, ce n'est pas cette génération maintenant. En fait, le monde économique dans lequel on est, le fait de courir après le pouvoir, l'argent, l'apparence, ça dure depuis très, très longtemps. Donc, le système économique actuel fonctionne sur l'ego. C'est construit sur l'ego, puisque c'est la possession, c'est la possession, c'est l'apparence. Tout ce qui est, on va dire, objet, courir d'un objet à un autre, et ce n'est pas seulement objet matériel, ça peut être toute chose qu'on peut décrire. On court après ça, en pensant que c'est ça qui va nous apporter la joie, le bonheur, et on voit bien que c'est une illusion, puisqu'on ne peut pas chercher un bonheur permanent avec des objets impermanents. Déjà, rien que là, la base d'équation, elle est faussée. Donc, déjà, prendre conscience de ça. Quel bon point que tu viens de faire! C'est... wow! Pour moi, c'est une des meilleures entrevues qu'on a faites ensemble, Cécile, aujourd'hui. Je ne sais pas comment je dois prendre ça, Martha. C'était de la merde avant. Non, mais honnêtement, écoute, j'apprécie vraiment, parce qu'il y a une image tellement puissante que tu viens de balancer, justement. Tu sais, tu as lu mes derniers articles, tu as suivi mon travail depuis les dernières années. Il y a plein de choses avec lesquelles tu étais en accord et d'autres où tu ne l'étais pas, et c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. On s'entraide à vouloir grandir, à vouloir croître. Et souvent, j'ai voulu expliquer aux gens, justement, le comportement humain versus l'économie et de faire le parallèle entre les deux. Puis tu viens de mettre un point tellement pertinent, justement, à la recherche de richesse, la recherche de plein de trucs, quand fondamentalement, le bonheur, ce n'est pas là qu'il se trouve. Et justement, je crois qu'on est à la croisée des chemins au niveau collectif, au niveau humanité, où les gens, par le virus, par la crise économique, puis tout ce qui se présente à nous actuellement, c'est une opportunité de croissance où les gens ont une forte perception actuelle de souffrance, de malheur, de tristesse, que c'est difficile et ainsi de suite. Et en fait, fondamentalement, c'est que c'est une proposition qui nous est forcée. On n'a pas le choix de le vivre. Mais tout ça est bâti de manière à ce, justement, si l'humain a la compétence de reprendre tout ça et de comprendre pourquoi on doit vivre ça dans le but de revenir à des valeurs familiales, profondes, entraide, et tout ça est basé sur un mot que tu répètes fréquemment qui est l'amour, que les gens ont perdu de vue. Je pense que c'est là où la puissance du message est intéressante. Puis écoute, tu ne pouvais pas mieux l'exprimer que ce que tu as répondu il y a quelques instants. Je t'en remercie. C'est puissant, le message. Et encore une fois, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde le perçoive et le comprenne. Je suis juste content d'offrir aujourd'hui, justement, cette réflexion-là aux gens qui sont prêts à l'entendre, aux gens qui sont prêts à prendre ce que tu as à offrir et amener, justement, peut-être quelques pistes de réflexion aujourd'hui à ces personnes-là de manière à ce qu'on puisse accélérer le processus de l'acceptation, du lâcher-prise, de manière à ce qu'on le veuille ou non. Individuellement et collectivement, nous devons vivre l'expérience actuelle parce qu'elle est là et on ne peut pas l'empêcher. N'est-ce pas? Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui, tout à fait. Et de comprendre que, donc, on est dans le mental, avec ce conditionnement, c'est ça qui fait souffrir. La souffrance, c'est un processus mental. Quand on est juste là, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas d'histoire. Il n'y a pas de souffrance vraiment. Pour souffrir, en fait, c'est sortir de notre main et se rappeler des problèmes. Donc, je ne dis pas que être maintenant, ça va effacer les problèmes, mais en tout cas, ça va nous aider à prendre de la distance, être détaché pour être dans un autre état. Et à partir de là, on peut prendre des décisions, on peut vivre des choses autrement. Tant qu'on est à la tête d'un guidon, à nourrir la peur, on ne sera de toute façon pas bien. Donc, la première chose, c'est se détacher, sortir justement de l'état de peur pour pouvoir vivre autre chose autrement ou avoir un autre angle de vue. En tout cas, un gros merci à toi de nous avoir offert quelques minutes justement où nous ne sommes pas dans la peur. Très apprécié, Cécile. Merci. Écoutez, pour ceux qui désirent en apprendre davantage sur Cécile ou poser des questions à Cécile, je vais me faire un plaisir. Je sais, je ne te pose même pas la question. Je te balance déjà la responsabilité dans la gueule sans te le demander. Je sais que tu es une personne généreuse, Cécile. S'il y a des gens qui aujourd'hui sentent le besoin de communiquer, de vouloir partager des choses parce qu'ils se questionnent justement sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, je sais que tu es généreuse. Je vais mettre la description en fait de ton site web Centredose à Genève si vous voulez prendre contact avec Cécile. Je sais que ça va lui faire un grand plaisir de vous soutenir et de vous donner un coup de pouce dans cette période-là parce que ça fait longtemps que toi et moi, on a compris, plus on donne, plus on reçoit, n'est-ce pas? On donne parce qu'on a plaisir à donner. Oui, j'aime bien la manière que tu le présentes. Ça, c'est mon conditionnement mental. C'est pour ça qu'on continue de travailler ensemble, Cécile. Merci tout cœur pour l'entraide que tu offres aux gens alentour de toi et ça, depuis déjà plusieurs années puis merci à nouveau pour ton temps. C'est fort apprécié. On se reprend bientôt puis on garde le moral, on garde la pêche. Alors, il faut garder la pêche. Tu parles avec elle-là qui dit on suit, c'est pas le bon axon. Oui, c'est vrai. J'ai compris l'idée. Je connais pas, je connais pas l'accent suisse malheureusement. Je connais juste l'accent français et je sais pas trop de quelle région non plus. Merci à toi pour les échanges. Merci pour ces moments ensemble. C'est très apprécié également. Merci, Cécile. Et je te fais une bise virtuelle. Merci à tous. Merci pour votre partage et on se reparle bientôt. Salut tout le monde. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.